Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo concernant le test de consommation d'autonomie et de recharge effectué par l'ADAC. L'ADAC c'est donc la Fédération Automobiles Club d'Allemagne. Alors ils ont testé plusieurs choses, on va voir ça ensemble. Déjà ils ont testé la consommation. Alors donc la valeur NEDC à droite donc c'est une valeur vraiment réaliste d'un côté mais que l'été et par forte chaleur on va dire. Alors donc l'ADAC a testé la IONIQ et elle arrive en tête donc des consommations 14,7 kWh au 100. La valeur NEDC est de 11,5. Il y a une différence pas énorme par rapport aux autres voitures du coup. Plus loin on retrouve la e-Golf deuxième, juste derrière avec la i3 à un dixième près c'est la même chose. La Smart 4ème, le Kona qui arrive en 5ème place des conso avec une conso de 19,5 kWh au 100. Alors je ne sais pas trop comment ils ont mené leur test parce que là bon les consos quand même ils ont dû taper dedans. Parce que là pour avoir des consos pareils ils ont fait ils ont dû faire que de l'autoroute quasiment. L'Ampel Ampera donc juste derrière le Kona, 6ème place, la Zoé 20 kWh au 100. Non ils ont dû faire beaucoup d'autoroutes c'est pas possible parce que là la Leaf 1. Derrière la Zoé, la Volive 2. Il a une conso gargantuesque de 22 kWh au 100. Et derrière la Model S avec 24 kWh au 100. Egalité, le Model X d'ailleurs, Egalité elle est du Tesla, c'est bizarre là. Ils ont testé aussi l'Evalia à 100, on s'en fout un peu. 28 kWh au 100 du coup. Alors ils ont testé l'efficience aussi. Oui donc, enfin non. Donc ça c'est le résumé du tableau plus haut. Donc c'est la Ioniq, donc devant la e-Golf et la BMW 3. Voilà, on continue donc. Alors ils ont testé la perte à la recharge aussi. C'est pas idiot d'avoir testé ça. Bonne idée même. Alors donc, capacité de batterie donc ouais, par rapport à la capacité chargée réellement. Alors bon, la capacité de batterie est-ce vraiment bien précis parce que certains constructeurs ils disent, par exemple le Kona là, ils disent 64 kWh la capacité de batterie mais ça serait un peu plus, ça serait genre 65, 66 kWh réellement. Donc évidemment la capacité chargée augmente plus. Donc Model X, il y a 8 kWh qui s'évapore. Model S, 4,5 seulement. C'est pas énorme. Ouais alors leur tableau là, c'est pas très bien fait parce qu'ils ont du coup, classé ça par kappa de batterie, donc c'est pas très réaliste. Bon, ils auraient dû classer ça plutôt par la perte de kWh. Donc le Kona, pas mal de pertes, 10 kWh quasiment, ça m'étonne un peu. Bon, admettons. L'Operland Pera, 67 kWh du coup. La Zoé, 8,5. On sait que la Zoé à la recharge, elle est pas très efficiente. La Ioniq, seulement 3 kWh, même pas 2,9. La Leaf 2, 4,5. Enfin la Leaf 2, on sait qu'elle a pas 40 kWh, elle doit avoir 37 kWh à peu près de batterie utile. E-Golf, ouais bon, l'E-Golf là c'est à l'envers. Donc pareil, l'E-Golf, elle a pas 35,8. Elle doit avoir utile 32 kWh à peu près. Donc ouais, ça va quand même. 34,9. Ça reste correct. L'E3. Alors ouais, 32,6. Légère perte par rapport aux autres. La Leaf 1, pas énorme non plus. La Smart 4, tout pareil. Donc au final... Ouais, ils ont pas classé ça, ok. Je découvre en même temps que vous, c'est pas... C'est un peu fait à l'arrache ça, mais... Bah donc, ouais. Donc le Kona est tenant, 10 kWh de perdu. Bon après, est-ce qu'il arrive pas à 66 kWh de batterie utile, je ne sais pas. Alors, le podium de la meilleure autonomie. Model X 100 kWh, 451 km. Mais ça m'étonne que le Model X soit devant la Model S quand même. Parce que même si c'est à 10 kWh de batterie non plus, ça fait quand même une sacrée différence d'aéros entre les deux. Enfin bref, admettons, le Kona, ils s'en tirent bien avec 375 km. Vu comment ils ont dû rouler avec, à mon avis, ça va quoi. Devant l'Opel Ampera i. Et le Zoé 243 seulement, la nouvelle Zoé. Et pas loin, on retrouve la unique avec 211 km. La Leaf 2, 201 seulement, la honte. Égalité avec l'E-Golf. La Leaf 3, 188. Leaf 1, 159. Et la Smart 4 2, 112. Ouais, bah écoutez, ça me paraît réaliste, pour le coup. Alors, le podium du rapport prix d'achat autonomie. Et là, c'est le Kona qui gagne. En Allemagne, il est à 39 000 apparemment. Alors, je sais pas trop quelles sont les aides en Allemagne pour les véhicules électriques. Mais bon. Au final, le Kona passe en tête avec 103 euros par kWh, du coup. Allez, l'Opel Ampera 2ème, devant la Zoé 3ème. L'Ioniq 4ème. La Ioniq pas si bien placée, parce que finalement, elle reste assez chère. Donc, l'E-Golf, la Smart. Bon, évidemment, les deux Tesla, loin derrière. Là, il n'y a pas photo. Voilà. Bon, après, ces tests, ça vaut ce que ça vaut, j'ai envie de dire. Mais bon, ça me paraît à peu près réaliste. J'ai quelques doutes pour les consos, parce que je me demande dans quelles conditions ils ont fait leurs tests, là. Est-ce que c'est précisé dans le texte ou pas ? Conditions d'utilisation réalistes. Ouais. On sait pas lesquelles, hein, mais bon. À mon avis, il y a eu beaucoup d'autoroutes de fait pour avoir des consos pareils. Surtout la Ioniq 14.7. Ou alors, il faisait froid, je sais pas. Ouais, quand même, là, c'est des consos délirantes, quoi. Surtout la Yif 2, 22 kWh, quoi. Le délire. Elle est pas super efficiente, la Yif 2, mais bon, quand même, de la consommer autant, ils ont dû faire trois quarts d'autoroutes, je pense. Honnêtement. Bon, voilà, ça donne un ordre d'idées. Mais bon, après, faut pas trop stifier non plus. On va dire que c'est des tests extrêmes, hein, qui ont été réalisés. Donc, voilà. Pour moi, ça conforte dans le choix de prendre le Kona, parce que, finalement, le rapport prix-autonomie, bah, c'est le moins cher de tous. Donc, voilà. Je pense que c'est un bon choix. Dommage qu'ils aient pas testé, ouais, le Kia, sous le vie, les Césimions. Après, Césimions, il y a la Smart aussi, pour ça, donc... C'est à peu près pareil. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à vous. Ciao.